salut les amis c'est yo yo de la chaîne vtt avec l'auvergnat j'espère que vous allez bien moi aujourd'hui ça va super bien petit petit changement sur la chaîne je voulais vous tenir au courant je me suis engagé à la cyclo des copains qui aura lieu au mois de juillet je vais vous dire ça tout de suite le 4 juillet je crois tac 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 alors le 4 attendez cela c'est tout direct il n'y aura pas de montage rien du tout le 2 juillet au 4 la cyclo des copains c'est une sortie vélo de route organisée par amber une grosse une grosse manifestation j'ai eu énormément de bons retour du coup eh ben j'ai sauté le pas et je m'engage je le parcours je n'ai pas encore vraiment défini je pense partir sur le 90 km mais surtout je veux monter le col du bl c'est un défi je me lance et je veux le monter du coup aujourd'hui on est le lundi lundi 7 juin pour ceux qui ont vu c'est le lendemain de ma première tentative des 100 km que j'ai réussi du coup eh ben aujourd'hui petit décrassage et dans ce concept de vidéo du coup je vais vous amener avec moi sur ma préparation de aujourd'hui jusqu'au jour j je vais essayer de faire des petites vidéos à la semaine on va varier la course à pied on va varier le trail on va faire beaucoup de vélos de route un petit peu moins de vtt mais je vais essayer d'en faire quand même un peu il va falloir que je m'entraîne à supporter la chaleur parce que je crains énormément la chaleur et puis et puis voilà je cherche pas là du tout à faire un chrono moi je m'engage en tant que randonneur pour promener mais je veux aller là bas et surtout ne pas subir vraiment prendre énormément de plaisir c'est pour ça qu'il faut que je me motive à m'entraîner un peu plus durement et que ça se passe bien sur cette sur cette cyclo voilà du coup eh ben aujourd'hui ça va être entraînement ça va être décrassage surtout parce que on a fait si moi j'ai réussi à faire mes 100 premiers kilomètres voilà ceux qui ont vu la vidéo ou ceux qui ont pas vu je vous invite à aller la voir voilà sur cette vidéo maintenant ben là ça va être particulièrement de l'entraînement jusqu'à jusqu'au jour j jusqu'aux 4 et je vais essayer de vous partager ça voilà j'espère que ça vous plaira dites moi à vous en commentaire ce que vous aimez si vous avez pas aimé je vais comme je vous dis je vais faire une semaine et pendant une semaine je vais vous expliquer vous expliquer vous faire voir mais les entraînements voilà là aujourd'hui j'ai déjà couru un kilomètre deux pour commencer à me chauffer un peu et et puis voilà bon ce qu'il faut savoir c'est que je m'étais déjà mis un petit peu à la course il ya ça fait un mois que je me suis mis un petit peu la course parce que aussi au mois de juillet il ya un trail je crois aussi du côté d'envers et j'aimerais participer à ce trail là ou soit sinon au mois d'octobre on a un gros trail chez nous à aubusson au auvergne et celui là il m'intéresserait vraiment de le faire mais pour ça il faut que faut que je m'entraîne bon ben voilà les amis séance du lundi terminé 30 minutes de course 4 km ça fait du bien ça fait un beau petit décrassage par rapport aux 100 km que j'ai fait mal au mollet mais c'est normal voilà eh ben je vous dis à la prochaine journée d'entraînement ciao on se retrouve aujourd'hui mercredi du coup j'ai choisi les jours de pause je vais pas travailler moi je vais pas m'entraîner le mardi et le samedi par rapport à mon travail ça m'arrange comme ça là aujourd'hui ben entraînement route en après midi il est 16 heures on est sur les routes de sarami sur du rôle on va essayer de faire un 20 ou 30 kilomètres plus basé sur la montée et avec la chaleur parce que là il fait 23 degrés mais je n'aime pas rouler avec la chaleur alors il va falloir que je m'entraîne un peu allez on vient de monter notre premier col de la journée col de la plantade un petit col à 870 mètres il va falloir que j'arrive à travailler en montée en danseuse allez on est dans la montée la plus compliquée pour moi c'est un victoire la trappe ça attaque doucement 5% et ça va se gâter tout ça juste après le col on va travailler le D plus mais c'est ce qu'on cherche on est toujours dans cette montée on a des pourcentages à 8 10% ça commence à réveiller les cuisses on va de finir sur montée saint victor et il ya 9% 10% là on est sur un faux plat montant on est on est à 30 30 kilomètres on a une heure et une heure et des brouettes c'est pas mal pour les entraînements il fait toujours 23 degrés bon ben voilà j'en ai dit l'entraînement du mercredi est terminé on aura fait 35 kilomètres on a peu près une heure et 30 un heure et 20 avec pas mal d'eau des plus ça fait du bien sur ce bon courage et à demain et là du coup on se retrouve dans une belle montée qui va nous amener au table d'orientation ça fait vraiment travailler les cuisses les volets c'est ce qu'on cherche les amis ben derrière entraînement de la semaine qui est en cours je n'ai pas filmé ma sortie vélo j'ai eu un problème sur la gopro du coup tous les films est passé à travers je sais pas ce qui s'est passé voilà du coup c'était une sortie aller voir sur strava de 50 km en deux heures et quelques petite sortie peinard juste avant mon anniversaire et là on termine la semaine par un petit trail dans mes bois avec un petit peu de route aussi voilà je vais vous faire voir un peu en plus aujourd'hui magnifique temps point de vue magnifique on va redescendre direction le lac je pense que ça va nous faire à peu près quatre kilomètres ou cinq kilomètres ça sera déjà pas mal pour moi voilà j'espère que ce genre de vidéo vous plaît n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que je peux améliorer pour la suite jusqu'au 4 juillet on arrive au lac et on est à quatre kilomètres en tout en 30 minutes allez nous voilà arrivés au lac de saint-remy sur du rôle plutôt calme il n'y a personne à cette heure on est plutôt bien voilà les amis c'est ici que se termine cette série du coup course à pied une heure dix huit kilomètres 46 avec un bon petit soleil ça a bien fait travailler le cardio bien transpirer voilà et bien j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo dites moi en commentaire n'oubliez pas de vous abonner de me soutenir et me laisser des commentaires et des astuces je remercie à la prochaine